Une autre façon de voir la formation, une autre démarche, celle d'arriver cette dernière aux besoins actuels du marché du travail. Cependant, cette démarche implique également que les acteurs non étatiques, tels que les organisations non gouvernementales, soient là pour accompagner cette vision politique. Nous sommes ici dans un cadre de la remise des parchemins aux élèves qui ont suivi la formation dans le cadre du programme dénommé programme de formation et des réqualifications professionnelles. Alors ce programme a été lancé dans l'optique d'accompagner les jeunes issus des couches sociales vulnérables. La formation professionnelle des jeunes sorti du circuit classique et en quête d'une première qualification professionnelle dans les secteurs à forte employabilité est une plus-value. J'ai suivi cette formation parce que je m'intéresse aux questions de sécurité et d'environnement. Au départ, j'ai une formation de psychologie sociale. De ce que nous avons retenu, c'est que l'HSEE s'occupe de tout ce qui concerne la sécurité de l'individu. J'ai pris part à cette formation dans le cadre, dans la filière opérateur de production pétrolière. En tant qu'opérateur de production pétrolière, nous assurons sur site le bon fonctionnement des installations mais aussi des équipements. Cette intégration sociale passe naturellement par une meilleure qualification de jeunes afin de constituer un vivier local à même de répondre aux besoins du marché du travail.